Comment démarrer ces poussins ? Les amis, démarrer ces poussins, c'est la phase la plus importante quand vous lancez votre élevage de poulet goliath. Et la phase de démarrage, c'est un mois. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment démarrer vos poussins. Ici, nous avons des poussins d'un jour. Venez voir. Ces poussins ont seulement 48 heures. C'est sorti de l'éclosion il y a 48 heures. Donc maintenant, on va les installer dans notre poussinière. Je vais vous apprendre également comment installer votre poussinière. Je vous ai déjà appris ça. Aujourd'hui, si vous êtes nouveau sur la chaîne La Communauté des Entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, si vous aimez l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, restez avec nous et suivez jusqu'à la fin. Et on commence. Chers membres de la Communauté des Entrepreneurs, je suis Emmanuel Lagronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulet goliath. Je fais les licicultures. Je fais également quelques pieds de bananes plantées. Mais ma spécialité, c'est la production des poulet goliath, des poussins, des œufs factifs, des reproducteurs. Ici, nous avons soin dix. J'ai un étudiant qui va démarrer la phase pratique. Il avait déjà 30 sujets d'un mois. Il a lancé ça. Maintenant, il va recevoir soin dix sujets. Je vais suivre avec lui quand même. Je suis toujours là. On va voir comment il va prendre soin de ces sujets. Et vous savez tous, la phase de démarrage. Quand vous lancez votre production de poulet, la phase de démarrage, il faut maîtriser. Le premier mois, c'est le mois le plus critique. Donc, il faut réellement prendre soin de ces poulets. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer les poussins et quels sont les médicaments à donner. Il va aussi nous aider. Il va nous donner les médicaments, leur rôle. Les amis, et nous allons installer les sujets. Voilà. Oui, les amis, nous sommes déjà à côté de notre poussière. Ici, nous avons notre caisse. Et il faut installer, il faut mettre du coco à l'intérieur. Mais ce que je remarque ici, mon étudiant, il a mis du coco pour, on dirait, siu de bois. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, il va nous changer ça. Viens montrer. Viens montrer un peu. Regardez. Ça, c'est poussière. Ce n'est pas bon pour les poussins. OK? Donc, nous voulons les copeaux comme ça. Nous ne voulons pas les copeaux comme ça. Ça, c'est siu de bois. Ce n'est pas bon pour les poussins. OK? Donc, il va nous changer ça tout de suite. Sinon, ce n'est pas bon. Alors, je vais regarder les poussins. Il va nous changer. Alors, il faut nous changer tout ça. C'est des trucs à éviter. Mon frère tube. Les amis, voilà notre coup. Nous allons trier. OK? On ne va pas tout mettre dedans comme ça. Vous allez essayer de sélectionner. On va faire. C'est ça que je vais. C'est ça que je vais démoner. C'est vraiment. Il n'y a trop de poudre. C'est le président. ok c'est mieux maintenant tu as compris il faut carrément éviter les poudre là il y a tellement de poudre de poudre quand vous allez ramasser du coco au siléry là-bas éviter carrément de grande couteau de poudre là-bas il faut éviter que ça et la hauteur de notre coco ici ça doit être seulement trois centimètres ok trois centimètres nous avons fini l'installation de notre copot nous allons déposer notre poussinière évitez de laisser votre poussinière en bas ok pour protéger les poussins contre les prédateurs les rongeurs en tout cas mettez votre poussinière en haut après c'est bon là comme ça allez avec des briques c'est aussi simple regardez mettez des briques comme ça déposer votre poussinière en haut ça vous facilite même la tâche mais vous êtes plus en sécurité quand vous mettez votre poussinière en haut maintenant nous allons introduire les poussins ok alors amène les poussins nous allons introduire les poussins à l'intérieur voilà mettez le poussins de l'axe nous avons déjà notre lampe aussi on doit les chauffer nécessairement voilà dans la caisse nous avons 70% normalement dans la caisse on doit mettre 100% quand on met 100% chaque semaine on va enlever 25% chaque semaine on enlever 25% donc pour 100 sujets vous avez besoin de 4 caisses ça la jour dit la vérité chaque semaine vous enlevez seulement 25% ici maintenant quand ces sujets ils vont faire une semaine dans la caisse on est obligé d'enlever 20% ou bien on divise même en deux ça veut dire la semaine prochaine nous allons installer notre nouvelle caisse de l'autre côté pour faciliter la croissance ici maintenant on va les alimenter on va donner de l'eau voilà on va donner de l'eau voilà ce qu'il faut retenir ici également les amis c'est qu'est ce qu'il faut donner au sujet premièrement voilà j'entends l'eau sucré il y a tellement de non les amis donner juste vitamine au sujet l'eau sucré aussi c'est bon l'eau sucré c'est pour compenser l'énergie dépensée lors du transfert ok les sujets maintenant quitté très loin près de 7 km on est ici maintenant il faut compenser l'énergie dépensée donc nous on donne seulement vitamine c'est bon déjà si vous avez votre vitamine vous donnez à vos sujets si vous n'avez pas de vitamine donnez du sucre mais quel sucre c'est pas de sucre en poudre les sucres en poudre là on ne sait pas réellement c'est quoi qu'est-ce que c'est on ne sait pas les amis donner les morceaux de sucre c'est mieux que de donner les sucre en poudre les sucre en poudre les trucs en poudre là je ne vous conseille pas ça voilà donc on va donner vitamine mon frère maintenant nous avons quelques médicaments on va vous présenter les trucs avant de démarrer votre éleval vous achetez des médicaments on va faire on va vous montrer la liste des médicaments en tout cas il va faire parce que moi je connais lui il va nous montrer comment lui il va s'en sortir et est-il mettre réellement chaque médicament sa prophylatie également ces sujets sont là aujourd'hui aujourd'hui il faut les donner quoi demain il faut les donner quoi chaque jour on doit donner quoi il doit avoir son cahier et dans le cahier on doit voir chaque jour ce qu'il donne à ses poulets quand on revient ici on doit voir la traçabilité de ce qu'il fait dans le cahier on va parler des médicaments avant de prendre le cahier il faut avoir quelques médicaments les amis quand on parle de médicaments vous savez les poulets c'est des êtres comme vous ok parfois il faut les déparasiter donner l'antibiotique donner des vitamines traiter quelques maladies c'est rien de compliqué et premièrement nous avons quoi l'anticorps c'est pourquoi c'est la lentille que on a l'anticorps ici contre la coccidiose ok et ici aminovite notre vitamine ok voilà on a l'hiva c'est pourquoi des parasités les sujets après un mois l'hiva voilà et maintenant nous avons notre aussi c'est quand notre antibiotique chaque deux semaines on doit donner l'antibiotique à ces sujets voilà les quatre médicaments ça va largement avec le temps si on découvre d'autres maladies on pourra utiliser les plantes biologiques pour alterner donc on débute déjà avec les quatre là c'est bon ok voilà notre pulvérisateur avant d'entrer dans le poulailler il faut il faut souvent se désinfecter la main comme ça même les pieds également avant d'entrer dans le poulailler n'importe qui même quand vous avez des visiteurs dans votre ferme désinfecter il faut avant d'entrer imaginez on vient d'investir puis nous sommes même si ce n'est pas astronomique un poussin là c'est cher on a sur un tissu on a l'électricité nous avons d'autres poulailler nous allons pas nous allons pas prendre le risque quand même de pas désinfecter notre poulailler nous allons pas prendre le risque de ne pas désinfecter les visiteurs la maladie est partout on ne sait pas quand est-ce que le fou vient au marché donc prenez vos précautions merci beaucoup les amis et maintenant nous allons donner notre vitamine ok ils ont mis quoi on va utiliser aminobitres voilà nous allons donner seulement vitamines aminobitres un cc dans 100 litres un cc dans 10 litres d'eau ça fait une cuillerée pour 10 litres d'eau ok une cuillerée pour 10 litres d'eau c'est bon votre cuillère à café cuillère à café dans 10 litres d'eau ça c'est la posologie déjà voilà les amis je pense qu'il va donner vitamines là on va voir le comportement il finit de donner vitamines après on va parler du comportement des sujets dans votre poussiniaire ce qu'il faut observer une fois installé et nous allons finir notre vidéo il faut donner maintenant vitamines là c'est pas mérité mes amis on va donner vitamines à nos sujets ok voilà notre cuillère à café hein c'est quelque chose si vous pouvez trouver ça par une cuillerée à café au 10 litres d'eau mais ici on n'a pas 10 litres d'eau nous avons 4 litres d'eau donc il faut savoir ajuster pour donner et il va faire on va voir là c'est bon déjà ok pour 4 litres d'eau c'est bon et nous allons mettre le mélanger voilà vous allez voir que nous change de couleur automatiquement il faut tout faire pour rendre le mélange homogène ok on a le mélange homogène comme ça bon je pense que le mélange est homogène les amis il est aussi important de bien fermer les médicaments pour que l'air n'entre pas dedans bon les amis on va passer à l'alimentation regardez ce plat quand on prend les poussins là c'est ça on l'utilise durant la première semaine même parce que les poussins ne sont pas encore intelligents pour manger dans les autres mangeoires et quand vous utilisez ces plats servient à manger dedans c'est facile pour les poussins alors aujourd'hui on a combien de kilos à donner on a soit 10 sujets c'est le premier jour ça fait 20 fois 70 ça donne combien 1400 et ça fait 1,4 kg d'aliments à donner à ces sujets on va diviser en deux on va donner premièrement 700 grammes ok et le soir on va donner également 700 grammes et la somme ça donne 1 kg 40 voilà les amis nous allons mettre notre plat à l'intérieur comme ça là ok vous allez voir déjà que les sujets sont à l'intérieur voilà ok serrez au côté on va servir à manger voilà voilà et c'est parti ok c'est combien là c'est bon j'ai pas tagé oui ça c'est l'air 1 kg 1,4 kg tu peux pas tout donner là il faut conseiller il faut conseiller il faut conseiller il faut conseiller voilà voilà les amis après l'alimentation il faut observer le comportement des sujets est-ce que les sujets consomment là maintenant remarquez les sujets consomment très bien ils avaient même faim voilà on va allumer la lampe après et on va juste observer je vais vous donner un code concernant votre source de chaleur les amis premièrement quand on va allumer notre source de chaleur si vous voyez que les sujets s'agrutinent autour de votre source de chaleur votre lampe ça veut dire la température elle est belle ok c'est pour ça les sujets s'agrutinent autour de ça mais quand vous allumez votre lampe vous voyez que les sujets fuient les sujets fuient votre source de chaleur ça veut dire la température elle est très forte c'est pour ça les sujets fuient votre source de chaleur mais quand vous allumez votre lampe vous voyez que les sujets sont homogènes et ils sont repartis dans votre poussière ça veut dire la température est normale Donc, vous devez développer votre observation visuelle. Vous observez tout ce qui se passe dans votre poussinier pour pouvoir identifier une maladie ou bien ce qui ne va pas. Un changement de comportement indique directement que ça ne va pas dans votre poussinier. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. Vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Mettez juste en commentaire la communauté des entrepreneurs. Pour ceux qui ne savent pas, nous organisons des formations. Notre prochaine formation, c'est pour le 24. Il y a la formation en ligne, il y a la formation présentielle dans notre agence. Nous sommes à Abomekalavie, à Ithéji, à côté de l'église 9. Si vous êtes intéressé, voilà notre numéro. Vous appelez pour prendre plus de renseignements. Les amis, la communauté des entrepreneurs, une nouvelle vision du monde entrepreneur. Les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure. Abonnez-vous. Abonnez-vous.